Orianne Duménil, co-fondatrice de l'association Pépites Sexistes, est notre invitée cet après-midi dans ZoomZoomZen pour parler de la taxe rose. Et Benjamin Tranier m'a dit que, justement, Claude Bourbier, l'agent des stars des années 80, celui qui en a tellement dans le pif que quand il est ternu, il rend insomniaque tout le 7ème arrondissement, avait un avis sur la question. Claude Bourbier, bonjour. « Ouais, ouais, allô Aziz, pardon, non, non Aziz, non, Bélafoumouk Aziz, voilà, écoute-moi, là, le rôle de l'imam analfabète, tu l'as refusé, le rôle du concierge qui bat sa femme, tu l'as refusé, là, je te dis que Paul Mirabel, il fait lol qui rissort et que pour ses sketchs, il a besoin d'un arabe qui le menace, tu le refuses aussi, tu veux pas faire de la téloche ou quoi Aziz ? Ouais, bah voilà, allez, bisou, là où ça se sointe. Ça va la figure ? Toujours pas payé ? Mathieu, je te demande pas avec les Végeants croco, là ? Bon, je suis pas content, mon Mathieu, là, j'ai entendu dire que t'allais faire une pub de prévention contre la taxe rose, t'as pas l'impression de te foutre de ma gueule, là, Mathieu ! C'est quoi cette histoire, encore, là ? Mais la taxe rose, c'est le fait qu'à produits égales, il soit plus cher pour les femmes, par exemple, un rasoir Bic de base, on en a parlé, s'il est bleu, rayon mec, il est moins cher que s'il est rose, rayon femme. Excuse-moi, excuse-moi Mathieu, excuse-moi, on fait un marché, toi et moi, tu m'apprends pas ce que c'est que le marketing et en échange, moi, je dis à personne que je t'ai croisé en tanga ou moon city ! Mais si, celui de Pigalle, avec les escaliers qui glissent, puis la rampe aussi, puis la rampe ! Ça fait deux semaines que je te demande une réponse pour la petite knackie, et j'apprends que t'as accepté la taxe rose, ils te paient mieux que moi, ils t'ont promis une entrée libre à la soirée All Night Zob, le Real, c'est un gros baiseur, on voit sa vanne, elle est luisante, dis-moi, dis-moi ! Non mais non, mais c'est pour le principe, cette taxe est injuste et sexiste ! Non mais comment ça, sexiste ? Tu découvres le marketing ou quoi ? C'est la faute à qui si ça fait 60 piges qu'ils arrivent à vous couillonner juste avec la couleur du rasoir ? Si c'est exactement le même en plus ! Les produits de muscu pour femmes sont moins chers, ça s'appelle du marketing ! Cyril de la carrière, pendant des années, il est allé en soirée en s'aspergeant de haxe miel nougat ! La pub disait que t'allais te faire courser par des hommes de toute facture ! Du veineux, de la timide, du col roulé, du chauve, et lisse émoune ! Il a payé plus cher ce con pour un déo moins efficace qu'un déo normal, juste parce que c'est du marketing ! Les mecs du market, ils savaient que Cyril, il avait très très envie de Ken ! La carrière, il va pas faire une pub contre la taxe misère sexuelle, non ! L'inégalité des salaires, ça, c'est un vrai sujet ! Ça, et les saucisses snackies ! Fais-moi cette pub, bordel ! Juste pour les essayages ! Faut que tu passes à la maison, il y a des échantillons ! Donne-moi une réponse vite, sinon je prends la carrière ! Il ressemble à Émeric Caron, si Émeric Caron mangeait de la viande ! Ça va faire un capon ! Claude, la taxe rose c'est bien plus que ça ! C'est simpliste comme raisonnement ! Bon allez, alors d'accord ! Dans ce cas-là, la viande cachère, c'est plus cher que la viande normale ! Je vais faire une pub contre la taxe antisémite, moi ! Les assurances automobiles, c'est plus cher pour les hommes que pour les femmes ! On va faire une pub contre la taxe Paul Walker ? Oh non ! Cet hiver, on n'aura pas de chauffage ! Les gens vont te voir Ken dans des pièces froides ! Ta taxe rose, c'est pas un vrai problème ! Fais-là cette pub tnaquie ! Les tnaquies, c'est le même prix pour tout le monde ! Bon, je suis désolé, faut que je vous laisse, là, il y a Nicolas Canteloup qui a vu le casting de LOL qui rissort et il me demande pourquoi il est pas dedans ! Faut que j'aille télécharger ces sketchs pour lui montrer ! Oh non ! On touche pas à Canteloup ! Salut les gros baiseurs ! Bisous là où c'est chaud ! Merci Claude Bourbier et surtout merci à Benjamin Tragnant ! On vous retrouve jeudi dans ZoomZoomZen !